Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Et donc Fab, on est de retour avec ce champion de Chess Tour et la grande finale qui oppose Magnus Carlsen, le GOAT des échecs à Alireza Firouja, le numéro 1 français. Ils sont en finale, Magnus Carlsen a encore 2 vies, donc Alireza doit gagner 2 matchs contre lui pour remporter le tournoi puisque Magnus Carlsen n'a toujours pas perdu dans cette étape de la compétition. Et on arrive dans ce match après les 2 premières parties, un partout, légèrement dominé par Alireza, mais Magnus Carlsen qui a serré la vis et qui a tenu sans trop de difficultés finalement. Et on va avoir des parties absolument exceptionnelles, mais j'en dis pas plus pour ne pas spoil, mais déjà celle que vous allez voir maintenant, la 3ème, c'est un pur bijou. Allez, let's go ! Donc Magnus a des blancs et il joue D4, il avait joué E4 la fois d'avant, Kf6, C4, E6, Kf3, D5, Gambidame et G3, la catalane choisie par Magnus. Fou B4 échec, on vient attirer le fou en D2 et on revient en E7, donc c'est un coup théorique classique, en réalité le fou est moins bien placé en D2 qu'en C1. Déjà en D2, il obstruit la dame qui ne regarde plus la case D4, il obstruit certains cavaliers BD2 ou cavaliers FD2 dans des variantes précises. Il arrive aussi qu'il aime bien aller avec B3 en B2 et finalement sinon il sort en F4 et donc il devra de toute façon de nouveau bouger. Donc ce fou est tout simplement moins bien en D2 qu'en C1, ce qui peut paraître bizarre de prime abord, mais en réalité avec ces petites explications, j'espère que vous avez compris le problème, de toute façon vous avez bien le remarqué. On y reviendra dessus à un moment. Donc fou G2, roc, dame C2, cavalier BD7, petit roc C6. Et là par exemple, si vous avez le droit de jouer cavalier BD2, vous serez content. Pour faire E4 après. Et si vous faites cavalier C3 en vous disant oui bon c'est pareil, ouais mais c'est pas pareil, il y a des prends C4. Donc bon bref, voilà. Donc il a joué tour C1, par contre il prend, il tire profit du fait que cette case soit libre pour y glisser une tour dessus. Donc c'est le bon côté on va dire. Il y a eu A5 d'Aliéreza. Alors là c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Les noirs évidemment ne veulent pas prendre, pour le moment ils ne veulent pas laisser dame prendre C4. S'il arrive que ce soit jouable de prendre, mais il ne veut pas le faire tout de suite. Et il a de moins en moins de coups utiles. Donc il joue A5, là qui est un de ses derniers coups utiles. Ouais en gros, il va sûrement jouer avec B6 pour développer le fou de case blanche quelque part. Donc en B7 ou probablement A6. Et donc faire A5 devant le fou, ça prend de l'espace. Ça dit que sous soit attaqué avec des dames A4 ou quoi. Donc ça a pas mal d'utilité effectivement. A3, B6, voilà on en parlait. Et Magnus choisit de prendre un D5 maintenant, plutôt bien malin. Parce que normalement on aimerait bien prendre de E. Bon bah maintenant qu'on a fait B6, on perd C6. Donc non merci. On doit prendre de C et avoir cette structure symétrique. Donc fou F4 maintenant joué par Magnus qui vient toucher un peu cette case C7. Fou A6 pour Alireza, on vient contre-attaquer sur le pion E2. Donc sur fou C7, ici on pourrait jouer dame C8. Et il se passe pas grand chose et on va dégager. Donc c'est pas joué par Magnus, il joue cavalier C3. Et tour C8 maintenant contrôle et cloue le cavalier. Dame A4, il se décale, il vient viser la case B5. Alireza va jouer très logiquement tour C4. Dame D1, B5 prise d'espace. Il va vouloir jouer pour B4. On a l'impression qu'Alireza égalise totalement. Mais c'est sans compter sur la vista stratégique de Magnus. Qui va jouer un petit coup de E3. Ça consolide, ça mange pas de pain. Mais surtout après dame B6, ça lui donne fou F1. C'est l'autre idée de E3. Ça ouvre la diagonale du fou. La tour doit repartir en C6. Et Magnus qui joue ici le coup A4. Et Magnus joue en réalité vraiment les seuls coups quasiment pour garder de la vie dans cette position. Et ce légère avantage lié à des pièces très légèrement placées. Notamment ce fou F4 qui n'a pas vraiment son pendant dans le jeu noir. Fabien. Exactement. Et puis ce coup A4, il est juste bien timé. Parce que si on revient un coup précédemment, qu'on fait autre chose. Les normes vont faire tour Fc8, B4. Et il n'y a plus aucun problème. Et A4, ça pose juste une question. Ça touche ce pion B5. Et est-ce qu'on veut pousser ? Est-ce qu'on veut prendre ? Chaque coup, ses avantages et ses défauts. Le truc, bon. Allez, ça va pousser. Mais si on prend. Il pourrait y avoir cavalier prend, attaque la dame qui bouge. On se ferait échanger en C6. Une deuxième tour vient. Du coup, il faudra surveiller est-ce qu'il rentre à un moment ou quoi. Il pourrait peut-être rentrer dès maintenant. Ou proposer peut-être une finale comme ça. Prise, roi prend. Et c'est toujours un peu mieux pour les blancs. Parce que la tour va rentrer le long de la colonne. Nous, on ne peut pas dire la même chose. Le roi, il va monter un peu plus vite que le nôtre. Il y a des petits détails ici ou là. Peut-être un fou C7 à un moment pour attaquer le pion A5. Qui font que les blancs peuvent essayer de travailler cette position. Ça peut se tenir, bien évidemment. Mais c'est au choix. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on pousse ? Et donc, elle reste à pousser. Alors, le défaut de pousser, ça donne la case B5. On peut se dire, oui, bon, OK, tu as une case en B5. De toute façon, je vais en C8. On va tout échanger le long de la colonne C. Mais finalement, mon cavalier va venir en B6. Ce n'est pas très grave. Mais vous allez voir. Tour prend C6. Tour prend C6. Tour C1. Donc, propose les échanges. On n'a pas très envie de venir prendre en C1. Parce que ça permettrait à la dame de venir et de gagner la colonne. Ici, Alireza a joué le coup cavalier E8. Alors, c'est un coup logique pour tenir les cases potentielles d'entrée. Parce qu'il peut y avoir plein de variantes avec des fou C7 qui arrivent. Notamment, tout de suite. C'est la menace. C'est la menace. Donc, cavalier E8 défend. Mais au vu de la partie peut-être fou D8 qui sera jouée plus tard. On peut se dire, tiens, du coup, on aurait gagné peut-être un tempo. Et ce cavalier E6, ça va autre chose ou pas. Mais peut-être que c'était une option. Il va jouer cavalier E8 pour tenir ses cases. H4, prise d'espace. Et ça évite de se faire enfermer le fou un jour par un G5. Donc, H4, prendre l'espace. H6, ça peut renouveler des menaces de G5. Si on peut continuer par G4, il a joué le coup H5. Donc, il prend encore plus d'espace. Fou B7, on dit que le fou ne va pas faire grand-chose ici. Il se replace. Cavalier D2, le cavalier arrive vers B3. Cavalier Df6, on a fait un petit tchic-tchac de cavalier. Cavalier B3, il commence à toucher. Non, fou E2, d'abord, pardon. Il renforce H5. Il était attaqué. Cavalier E4 et maintenant, cavalier B3. Donc, il vient pour toucher le pion A5. Et vous voyez, Magnus, là, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est-à-dire que depuis le début de la partie, il joue quasiment parfaitement. Et il met une pression de malade. Il n'y a pas un seul moment avec les noirs. On peut vraiment égaliser et on doit subir, 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 subir. Mais qu'est-ce que c'est difficile. Il va jouer fou D8 maintenant. Les blancs, donc pour surprotéger le pion A5, c'est pour ça qu'on dit, ah tiens, peut-être c'était inutile ce cavalier A8 finalement parce qu'on a dû venir avec fou D8. Il joue F3, chasse le cavalier. Cavalier G5. Roi G2 monte la position et vient surprotéger les pions. Cavalier F6 et cavalier C5. Mais regardez comment ça avance petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et tu as l'impression que c'est inéluctable. Il gagne case par case, centimètre par centimètre. Bon, c'est le moment où l'Aresa a essayé de faire changer le cours de la partie. Il a pris ce pion H5, c'est risqué. Si on veut essayer de résister sans trop rien faire, on peut faire F4 C8. On se met une distance focale du cavalier. Mais les blancs, probablement, vont faire G4, défendre ce pion H5. Ils continuent à bouffer de l'espace et ce n'est pas une position facile. J'ai l'impression que les blancs vont finalement faire craquer la défense, mais même améliorer par tour C2, dame C1, etc. Bien sûr. Bon, il y a eu qu'il prend H5, il gagne un pion. Donc après cavalier C5, qu'il prend H5. Vous voyez qu'Ali Reza aussi n'a plus beaucoup de temps. Elle n'a plus qu'une minute 0-2. Et ici, Magnus Carlsen avait prévu une surprise. La surprise du chef. Un coup magnifique. Oui, très joli coup. C'est fou B8 qui menace plusieurs choses. Alors déjà fou A7, il y en a dame. Mais quand bien on parait cette menace, il y a aussi F4. Maintenant que le fou est plus en F4, le pion pourrait avancer pour attaquer les deux cavaliers. Du coup, on a beaucoup de problèmes. Alors déjà, on va sauver la dame, c'est quand même le plus important. Il fait tour C8. Pour se donner la case C6 pour la dame. Et dessus, il y a eu le cahier D7 de Magnus. Il y a plusieurs options. Il aurait pu faire F4, il aurait pu faire plusieurs choses. Mais comme il a joué, c'est plutôt pas mal, je dois dire. Cavalier D7 attaque la dame. Tour prend C1, dame prend C1, dame C6. En se disant, bon, dame prend, fou prend. Pour l'instant, j'attaque le cahier D7. Mais ce cahier D7 bouge en E5, attaque le fou. Et il y a toujours ce fameux F4 qui rôde. Alors, on pourrait prendre en B5. Mais le problème, c'est que c'était vu par Magnus. Si vous jouez A prend B5, on va pouvoir revenir avec un cavalier. Mais les blancs vont pouvoir décaler leur fou, par exemple en D6 ou en A7. Puis pousser leur pion, peut-être en D6 juste. Et on va faire cavalier C6 et on va attaquer le fou. Et si le fou va y en D6, c'est pas faux, etc. Et les pièces noires ne reviennent pas. Regardez, le cavalier ne peut pas venir en D7. L'autre, il en G5. L'autre, il en G5 complètement bloqué. Donc ça, c'était vu aussi par Magnus Sagan. Donc Alireza, sur cavalier E5, va jouer fou E8. F4, maintenant, attaque le cavalier G5 et le cavalier H5. Alireza va répondre par F6. Très bien joué, parce qu'il réussit à protéger. Maintenant, toute cette variante a donné cette protection. Mais Magnus va jouer cavalier D6, contre-attaque le fou. Alors, à vrai dire, cavalier D6, ça va donner une opportunité au noir. Il aurait pu jouer pion prend G5. Et c'est une variante introuvable avec aussi peu de temps. Mais on va vous la montrer parce que la fin est extrêmement jolie, Fabien. Ouais, c'était de jouer Kali au 4. Déjà, bon, pas très prévisible comme coup. Kali prend 8. Donc on gagne le fou. Et on se venge au moins avec cavalier prend G3. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette position ? Les blancs ont une pièce de plus. Mais on attaque le cavalier E5 et le fou E2. Donc, les blancs doivent être très malins. Kali C6 bouge ce cavalier attaqué pour contre-attaquer le fou D8. Les blancs prennent un fou. Enfin, vice-versa. Les nords prennent un fou, les blancs aussi. Et c'est là le fameux coup dont tu parlais. Kali 2, C3. En fin de variante. Bon, l'idée, c'est d'attaquer le pion A4. Le problème, c'est que ce cavalier n'est pas prenable. Parce que prise-prise, le pion, on le revoit plus. Les blancs ont deux pièces de plus. Mais ils font tellement n'importe quoi dans le camp adverse. parce qu'on ne peut rien en faire. Et donc, ce cavalier C3, il va bouffer A4. Ou sur B3, il y aurait Kali D2. Et bref, ce n'est pas si net. Étonnamment, toutes les pièces blanches sont trop loin du jeu. C'est une variante de fou. On vous montre cette variante. Parce que c'était l'unique, c'est dans cette variante tactique. Magnus Carlsen n'a pas été totalement précis. Et l'unique imprécision, c'est à cause de cette variante de fou absolument introuvable. Mais sinon, vous allez voir, fou prend A4. Elle a été jouée dans la partie puisque le fou était attaqué. Donc, il va encaisser une pièce avec les blancs. Il va réencaisser une pièce. Ça va échanger. Mais du coup, on va prendre le cavalier à la fin. Alireza qui va réussir à aller chercher le pion en B2. Donc, on se dit qu'on a un petit peu de contre-jou avec les pions passés. Mais fou A7 et fou C5 vient faire très, très mal. Le fou qui va revenir. Et finalement, à la suite de quelques échanges, Carlsen va être précis. Alors, on vous passe les analyses et les variantes annexes. Mais grosso modo, les fous arrêtent les pions. Et c'est complètement gagnant. Il y a un fou de plus. Et au final, il va parler puisque le pion D va aller à Dame avec fou H4 échec. D7, D8. Donc, un 2-1 pour Magnus qui prend le lead à l'issue d'une partie très, très, très convaincante. Comme tu l'as dit, la seule erreur, c'est dans la vente tactique de ouf quand il n'y a plus de temps à la pendule. Il aurait pu jouer un autre ordre de coup. Ça aurait gagné une partie de livre, j'ai envie de dire. Une partie incroyable. Donc, très impressionnant de jouer ça en 10 minutes. Donc, on arrive à la partie 4 où il faut absolument gagner pour Alireza avec les blancs. Donc, Alireza qui a les pièces blanches ici, il doit gagner à la demande. Et il va attaquer par D4, D5, C4, E6, cavalier C3, cavalier F6, CD, ED, fou G5, C6, E3 et fou F5. Et on a mis un point d'exclamation fou F5 pour le choix d'ouverture de Magnus Carlsen. Le choix excellent, Fabien, puisque ici, le coup principal, c'est dame F3, fou G6, fou point F6, dame point F6, dame point F6, GF. On a déjà fait quelques parties sur la chaîne dans cette finale. Et quand les noirs connaissent bien, ils réussissent à faire nul sans aucun problème. Et Alireza va tout à fait le comprendre après fou F5. Et il va prendre son temps pour jouer cavalier GE2. Alors, un coup pas vraiment théorique. Bon, on ne connaît pas trop, mais je veux dire clairement, il ne veut pas jouer la finale. Et il a raison, parce que Magnus est un meilleur joueur technique que lui. On l'a vu dans la partie précédente. Et autant cette finale serait couleur opposée, on pourrait se dire peut-être que Magnus peut gagner avec les blancs. D'ailleurs, il a battu une fois Kramnik dessus. Quand Kramnik était actif encore. Et donc, il pourrait battre plus ou moins n'importe qui. Autant couleur inversée, on n'y croyait pas trop. Et donc, choix intéressant de jouer sur ses armes. Donc, H6 pour Magnus, fou H4, cavalier BD7. BD7, F3. Je trouve vraiment intéressant. Le choix d'Ali Rezad, c'est de jouer pour cavalier G3, E4. Il y a eu fou E7. On va cacher le fou F2 avant de mettre le cavalier en G3. Ça évitera de se le faire enfermer. Fou H7 anticipe la menace. Cavalier G3, on y vient quand même. Dame B6, bien joué, parce que les blancs ici veulent peut-être fou D3, échanger les fous, puis jouer pour la case F5. Donc, Dame B6, on va d'abord gêner la dame blanche qui doit venir en D2 en protection du pion. Maintenant, petit roc, fou E2, tour F8. Et ici, Alireza, pour moi, va jouer un excellent coup, Fabien. Oui, il en must win. Et donc, il joue un coup agressif. Il joue E4, il pousse au centre et il menace E5. Il menace E5. Donc, on prend, on échange une fois, puis on prend E4, puis on prend E4. Et ici, on sent bien que les blancs ont un problème. Le problème, c'est qu'ils attaquent très vite, mais trop tôt le centre avec ce roi resté en E1. Mais ici, le bon coup pour les noirs, c'est cavalier D5 et surpion prend D5, jouer Fouget 5. Ça, c'est une première option, mais il faut avoir envie de donner une pièce quand on n'a besoin que du nul. Bon, déjà, il faut y penser, en plus, à ce cahier D5, je veux dire. Déjà, c'est un choix difficile. Ouais, non, c'est pas évident. Il y a un autre coup qui peut être intéressant, c'est tour AD8. Comme ça, sur E5, il y aurait peut-être cavalier prend, j'imagine. Parce que surpion prend, dame prend F2 et tour prend D2. Toujours est-il, c'est pas tour AD8 qui l'a choisi, mais C5. C'est une troisième option assez logique qui vient pour essayer d'ouvrir le centre blanc, vu qu'il y a le roi au centre. Mais c'est pas la meilleure, parce que là-dessus, Alireza joue E5, bien joué, attaque direct au cavalier F6. Et sans le pion C6, déjà, il ne peut plus rebondir en D5. Donc, compliqué. Il faut choisir avec l'énore quoi faire. Magnus qui enchaîne par C prend D4. Donc, il dit qu'il va pouvoir prendre C3 et que si on prend B6, il pourra prendre D2. Mais Alireza répond du tac au tac, fou prend D4, à tempo, il avait tout vu. Parce que sur fou C5, qui était cool, le coup de Magnus pour venir taper sur le fou D4. Et sur fou prend C5, il veut peut-être reprendre du cavalier et jaillir vers la case D3. Alireza, ici, répond de nouveau du tac au tac. Cavalier A4, donc Alireza qui, à ce moment-là de la partie, met la pression tactique à Magnus puisqu'il anticipe tous ses coups et il lui répond à tempo par des coups qu'il n'avait pas. Cavalier A4, il fait mal. Dame C6, cavalier prend C5, cavalier prend C5. Et ici, malgré le roi au centre, Alireza a un réel avantage. Je vais vous mettre la barre d'évaluation. Comme vous le voyez, l'ordinateur a mes gros avantages pour les blancs. Je préfère mettre la barre parce qu'ici, c'est très tactique. Un être humain a du mal à comprendre la position. Il y a trop de choses en l'air. Et ici, on hésite entre fou prend C5, dame prend C5, puis pion prend F6 ou pion prend F6 direct. Et malheureusement, spoiler alert, Alireza a joué le mauvais coup. La bonne continuation, Fab, c'était de prendre en C5 d'abord, puis prendre en F6. Tolérer tour AD8 pour jouer dame C3, dame B6. Et dans cette position-là, on a l'impression que le roi blanc est un peu aux abois parce qu'on n'arrive pas à le sortir malgré la pièce de plus. Il y a peut-être fou D3, il y a des choses. Mais il y a tour D1. Il n'y a pas de fou D3, on va échanger une tour et essayer d'aller cacher le roi petit à petit. Parce que quand même, on a une pièce de plus avec les blancs. Donc si les noirs ne font pas mal tout de suite et maintenant, cette pièce va parler. Et a priori, elle parlera. Mais il a pris direct en F6 et c'est vrai que ça a l'air plus sécurisant. Parce qu'il lui dit, pourquoi j'ai donné mon fou de case noire qui me couvre plein de cases ? J'ai ma pièce de plus, je vais roquer au coup d'après, tout va bien. Sauf qu'en fait, ça laisse le temps au noir de jouer tour AD8 qui cloue ce fou D4. Et il veut le regagner avec Cali E6 ou un truc comme ça. Donc Alireza qui se cache avec son roi et qui part avec Petit Rock. Et Magnus Carlsen qui maintenant peut jouer Cavalier E6. Et donc c'est très bien joué de la part de Magnus qui a fait croire qu'il jouait sur le clouage de la colonne E pour essayer de faire mal au roi. Et en réalité, il utilise le clouage sur la dame pour récupérer sa pièce. Et ça, ça va faire très mal à Alireza qui va tout de même trouver la meilleure chance pratique. Il va jouer fou F3, gagne un petit temps sur la dame. Dame D6, pion prend G7, ça ne mange pas de pain. On prend un pion et on désorganise la structure noire. Dame prend D4, échec. Dame prend D4. Cavalier prend D4. Et ici, en fin de variante, on a fou prend B7 qui a été joué dans la partie parce que sur tour B8 pour récupérer le pion B2, on a fou D5 qui contre-attaquerait sur F7. Donc Magnus, après fou prend B7, va jouer Cavalier E2, échec au roi. Cavalier prend E2, tour prend E2, il vient sur la deuxième. Mais après B4, résultat des courses. Les blancs ont un pion de plus, je ne crois pas, le pion G7 qui va tomber. Et les noirs ont du jeu sur la seconde rangée. Sauf que ce jeu sur la seconde rangée, c'est pour taper le pion G2 qui est défendu par le fou de Caz Blanche. Donc les blancs ont une finale très difficile à convertir. On met un pion et on peut tenter de toute façon. Et finalement, cette variante, il faut prendre C5, c'est la conséquence de ce petit raté, c'est quand même d'arriver dans une position avantageuse. On nous aurait demandé avant la partie, si on voulait cette finale, on aurait signé tout de suite. Magnus qui va jouer, roi prend G7. Alireza qui va enchaîner avec un excellent coup de placement, tour F4, défend le pion et vient couper le roi. Et on peut vouloir du tour G4 aussi, c'est bien. Tour B2, tape le pion, B par derrière, A4. Pour le moment, il n'est pas menacé. On veut jouer B5 et on va avoir vraiment une belle position de protection. Et ici, Magnus va jouer un excellent coup de défense. Oui, il va jouer fou B1, un peu inattendu. En fait, il bloque la tour A1. Et sa deuxième idée, c'est de faire F5, puis fou E4 pour éventuellement échanger ce fou B7. Alors, tu en as parlé, il est hyper important ce fou, parce que c'est énorme, mettre les deux tours sur la zone de rangée actuellement, il ne masse absolument rien. Puisque le fou B7, c'est le patron, il défend G2. Par contre, s'il n'y a plus le fou B7, il n'y a plus le patron et là, les souris dansent. Donc Alireza ici, qui va jouer fou F3. La menace imminente, c'est tour D1, quasiment mat. Enfin, on serait obligé de jouer tour F1, mais on n'a pas envie de perdre du temps, on perdrait notre pion B4. Et ici, il pourrait jouer juste H3 et gagner un temps par rapport à ce qu'on va voir dans la partie. Vous allez le comprendre tout de suite parce qu'il va faire fou F3, F5. De toute façon, il va jouer H3. Et donc, en fait, si on fait H3 direct, le truc, c'est que tour D1 échec ne nous gêne pas puisqu'on va venir en H2. Donc en réalité, si on fait H3 direct, on ne jouera pas fou F3 et lui, il a combiné les deux. Donc il perd un tempo et c'est un tempo qui va être lourd de conséquence parce qu'après Roi F6, tour A3. Roi E5, joué par Magnus, attaque la tour, tour H4 et maintenant fou E4. Et on comprend bien que si le fou était en B7, de toute façon, il viendrait s'échanger en E4. Et donc, on aurait économisé un temps. Fou F3, fou prend E4, on va faire juste fou prend E4 direct. Donc c'est comme si on avait ça avec un temps de plus. Et le temps, c'est de l'argent. C'est le premier prix de tournage qui s'envole du coup. Oui, Alireza qui est très mal, tour H5 échec, Roi D4, tour H6. Maintenant, tour G8, excellent coup de Magnus Carlsen qui provoque la poussée du pion G pour revenir en C8. Et maintenant, on n'aurait plus tour G6 pour défendre. Il y aurait le pion G2, on mettrait la tour en G6, on défendrait. Mais maintenant, on ne peut plus, en plus, ça menace mat, donc tour F6, tour C1 échec, tour F1. Et maintenant, on comprend ici que c'est terminé. Fab, une 43 pour Magnus, 10 secondes pour Alireza. Il va y avoir tour, F1, Roi, F1, E3. On va tenter d'envoyer le contre-jeu par G5, mais Roi, E4, G6, Roi, F3. Menace mat. Menace mat en 1, tour A1 pour tout défendre. Essayez de jouer encore sur ce pion, mais tour H2, menace mat, Roi, G1, tour G2. On se fait croquer le pion G6 et malheureusement, c'est magnifique. En plus, il faut gagner. Ce n'est même pas qu'il faut faire un nul. Tu peux prier. C'est complètement foutu, mais il n'a pas joué ça. C'est ça, le truc. C'est qu'il va faire tour CC2. Et là, il va se rendre compte. On va le voir sur les images après le coup d'Aliérezay. Il va se faire tour CC2 en se disant, j'ai perpète, c'est terminé. Peut-être même, qui ça ? Tour G3. Et là, ça va être le choc pour Magnus Carlsen qui se prend un piège de KD, j'ai envie de dire. C'est cette tour qui vient finalement repasser derrière le pion. On l'avait fait avancer pour plus qu'elle puisse protéger la colonne G. C'est l'autre tour finalement qui passe devant et Magnus n'a plus un échec. Non, il n'y a plus d'échec. Et puis, il y a quand même deux pions de moins. Et c'est ce pion G qui… Elle a tour G3, elle défend le Roi, mais elle propulse le pion en plus. Donc, elle est très, très, très bien placée. Donc, sur quoi il va jouer E3, G5. Sur E2, on aurait tour E1 et le Roi va venir en F2. Et ça ne va pas plus loin. Donc, Magnus qui va tenter d'échanger, il va faire tour F2. On met la tour en E1, attaque le pion E3. Tour F2, donc il réussit à échanger une tour, Magnus. Mais maintenant, le pion part en G6. Il fait un échec en E1, un échec en E2. Roi F1 attaque la tour. La tour qui vient en F2, le Roi qui vient vers E1. La tour qui repart en B2. On va jouer maintenant ici G7. Roi D3, donc il réussit à organiser la menace de Matt. Sauf que la tour G3, en plus, elle est très bien placée. Elle bloque le pion E3 par clouage. Et maintenant, Roi F1. On ne peut pas faire E2, ça, on le comprend bien. Tour B1, Roi G2. Tour B2, le Roi qui part en F3. Et abandon de Magnus Carlsen. Si on joue E2 pour filer à Dame, les Blancs pourront jouer tour G1 et jouer G8 Dame. Au prochain, égalisation dans ce premier match d'Aliéreza-Firouja qui arrive à l'Armageddon. Et il va falloir faire au moins nul avec les pièces noirs fab. Pas pour gagner le tournoi, mais simplement pour gagner ce premier match et s'octroyer la chance. Jouer un deuxième match. Il faut à nouveau gagner. Chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. C'est déjà beau d'en être là parce que ça se joue à un tour C2 près dans la partie précédente. Mais on y est. Et donc, Alireza a les pièces noires. Il peut faire nul. Donc, des 4 de retour pour Magnus qui a mis gros danger dans la Catalane. Partie précédente, ouais. Et écoute, il va y retourner. C4-6. Et à noter que pour l'Armageddon, c'est un Armageddon à enchaire. Donc, les Noirs disent le temps qu'ils veulent pour jouer. Proposer 8 minutes 0-2 pour Alireza, c'est très bien joué puisque ça lui laisse quand même pas mal de temps. 8 minutes contre 10, c'est plutôt intéressant d'avoir les Noirs. Mais comme tu le soulignais, Magnus Carlsen avait mis une telle pression avec sa Catalane qu'on comprend qu'il voulait de nouveau les blancs. Cavalier F3, Cavalier F6, G3. Et ici, pas de fou B4 cette fois. Il a fait déprencer. Donc, il change de ligne. On a mis un point d'exclamation. Pas tant que le coup soit meilleur que l'autre. Mais il faut changer quelque chose. Pas retomber dans les mêmes positions. Fou G2. Fou G2. C5. Dame A4. Fou D7. Dame reprend. Il regagne son pion. B5 chasse cette Dame. Dame C2. Et Cavalier A6. Finalement, il défend son pion C5. Et ça va permettre d'évacuer la tour A8 en 4 besoins qui était dans l'œil du cyclone. J'ai envie de dire le cyclone du fou G2. Et ça va évacuer un peu tout ce qui avait pu être mis sur cette grande diagonale. Et le fou va un peu taper sur rien. Donc, c'est intéressant comme chose d'ouverture. Petit roc. Tour C8. A3 pour prendre le contrôle de la case B4. Pion prend D4. Gagne un temps sur la Dame. Dame D1. Il revient pour manger le pion au coup prochain. Et ici, Alireza qui joue Cavalier C5. Donc, pour interdire Dame prend D4, il y aurait Cavalier B3. Sur quoi Magnus va jouer Cavalier prend D4. Alors, on a mis douteux. Mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment douteux. Mais il aurait peut-être pu continuer par B4, Cavalier A4, Dame prend D4. Mais c'est surtout que sur Cavalier prend D4, on met douteux. Parce que Alireza va trouver les coups. Et finalement, il va rentrer dans la position d'Alireza qui va jouer un coup difficile dans cette position. Il va jouer E5. Il attaque le Cavalier. Alors, pour le moment, on ne se dit pas que c'est difficile parce que Cavalier F3. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il faut la suite. Parce qu'ici, on a un gros retard de développement. Enfin, on a des pièces un peu bizarres avec les noirs. On n'a pas roqué. Et le P5 est attaqué. Et si on fait E4, Valcay va revenir et ça peut vite dégénérer. Sauf qu'en fait, là où il a été bon à Alireza, c'est qu'il n'a pas défendu le pion. Il fait fou E6 pour aller faire des menaces de Cavalier B3. Des choses comme ça, attaquiner la tour, le fou C1, etc. Et ça a été un peu une surprise, je pense, pour Magnus, ce coup qui a un peu réfléchi et qui a changé les dames. Alors, on ne peut pas vraiment jouer pour Cavalier BD2 parce qu'il y a E4 maintenant et sur un coup de Cavalier que ce soit E5 ou G5, ce que vous voulez, maintenant, il peut y avoir des coups avec E3 et on sent qu'on n'est pas bien placé. Voilà, on donne un pion mais on affaiblit. Ça peut être un thème intéressant. Bon, ce n'est pas obligé mais ça aurait été sûrement dans le style d'Alireza de jouer quelque chose comme ça. Magnus, lui, qui échange les dames, tour prend et qui fait Cavalier C3. On ne peut pas prendre E5 à cause de Cavalier B3 attaque la tour, tour A2, Cavalier prend C1 et fou prend A2. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc, tour prend D8, échange les dames, je t'ai coupé Fab, Cavalier C3 et Cavalier B3 maintenant pour attaquer la tour. Exactement. Et sur tour B1, c'est le coup de la partie. Fou F5, on embête cette tour qui n'a plus de casse de fuite et du coup, les blancs vont devoir la sacrifier mais peut-être pour des compensations. D'ailleurs, Magnus, Cavalier prend E5 et il s'ouvre le fou G2 pour nous mettre en échec et donc position un peu chaotique. À l'heure actuelle, on a une tour de plus mais leur E7, la tour H8 du fou et fuite qui ne sortent pas, il n'y a rien de fait. Donc bien sûr, il a repris le fou. On ne va quand même pas jouer avec une tour de moins à côté blanc, on va plutôt jouer avec une qualité de retard. Et là, c'est encore très bien joué par Alireza qui va monter son roi rapidement. Il joue vite, 5 minutes 08, il n'y a pas de rien de jou. Il ne prend pas de retard trop à la pendule. Il attaque ce cavalier, il pourra peut-être sortir son fou de case noire comme ça donc c'est pas mal joué. Cavalier D3 et là encore, il joue un très bon coup. Beaucoup auraient été tentés par un cavalier français pour éliminer la paire de fous mais ça donnait de l'activité et Alireza, lui, il va revenir avec cavalier D4, attaque le fou C6, attaque le pion E2 et défend le pion. Cavalier F4 échec qui permet de défendre E2 au passage. Roi F5, Alireza n'a absolument pas peur mais c'est excellemment bien joué. Pas mal quoi. Et après, fou G2, il va enchaîner en jouant encore très vite le meilleur coup, G5 qui lui permet sur fou H3 échec joué par Magnus d'avoir G4 donc il a la présence d'esprit de défendre son roi avec le pion G, le fou qui repart en G2 et maintenant, fou D6, une séquence de jeu d'Alireza là jusqu'au 24ème coup du début jusqu'à maintenant impressionnant tout simplement. et puis en plus, il se développe et pas n'importe comment, il me la souffre au cavalier de prendre E2. Donc c'est paré par Magnus qui joue cavalier C3 et tour HE8, un nouveau coup qui fait mal et développe la tour. Et là, il n'y a pas vraiment de bonne manière de faire pour Magnus. Non, parce qu'il est en train de jouer E4, j'imagine, mais là en fait, on va juste sacrifier la qualité de plus comme vous savez, un nul suffit pour gagner, ben là, j'ai envie de dire bonne chance aux blancs. En plus, c'est plutôt les noirs qui seraient un peu mieux avec le cavalier qui arrive sûrement en F3. Donc E4, pas vraiment possible. Tour E1, non plus à cause de cavalier F3. Force les blancs à donner leur foot-case blanche puis on prend, bon. Voilà, on se voit mal perdre avec les noirs ça quand même. et donc Magnus qui doit chercher autre chose et qui fait F3, il trouve le meilleur coup, la meilleure chance. Et ouais, il continue quand même une fin gros match, il vise le roi, donc il ne nous laisse pas tranquille. Ça va encore très bien jouer côté Alireza. Fou prend F4, F prend G4, échec intermédiaire et là, il ne va pas faire roi prend G4 à cause de tour prend F4, échec, mais il va jouer roi G6, il a tout vu. Fou prend F4 et maintenant, cavalier prend E2, cavalier prend E2 et tour prend E2, Alireza qui réussit à liquider le matériel et qui s'approche petit à petit du match nul. G5 pour Magnus qui ne se laisse pas faire, contre-attaque le cavalier, cavalier D5 attaque le fou, fou C1, on repart, on défend tout et maintenant, cavalier E3, Magnus veut, Alireza veut tout simplement tout échanger et Magnus ne peut pas se diriger vers des nuls. Non, non, il ne peut pas, enfin, il peut, mais il perd. Donc là, c'est au choix, soit il fait fou prend E3 mais on ferait tour prend et c'est cool. Donc, il a plutôt fait fou F3 en se disant, ok, je garde ma paire de fous au moins, donc tu prends ma tour, je prends la tienne, ton cavalier est un peu aux abois, alors il doit rebondir en D2 et il fait H4. Donc, il garde ce 3 contre 2 à l'aile roi et il a peut-être espoir à un moment de faire peut-être un pion passé, la paire de fous, tu sais, il n'y a pas de rajout de temps, bon, on ne sait jamais. La difficulté, c'est que ce genre de final, normalement, avec les blancs, on les joue pour faire nuls et ici, il doit les jouer pour gagner. Donc, A6 consolide, roi F2, F6. On liquide un pion de plus. On veut liquider les pions. GF, roi prend F6, G4, roi E5, roi E1, cavalier E4, fou E3, tour C8 et ce monstre de Magnus Carlsen va trouver une idée pour jouer le gain. Il va faire fou D1. Pour le moment, on ne fait rien avec Alireza, on se dit que ça se passe bien. Tour D8, fou C2, tour F8, fou D1. On est tranquille. cavalier D6, on change un peu de setup, on va aller en C4 et vous allez voir, il va jouer H5, cavalier C4, plus de 2 minutes 30 pour les deux joueurs. Fou C1, il reste loin du contact avec ses fous sur la première rangée mais après, roi D4, fou C2, il vient mettre à mal le pion, il veut se créer un pion passé et Alireza ici va faire un choix vraiment très risqué, Fabien, il va décider de jouer cavalier E3, se laisser échanger en E3 et laisser le pion H7 en prise et après, roi F4, fou F5, maintenant Magnus Carlsen a deux pions de plus et il a les pions surtout qui avancent. Heureusement, on a roi G5 pour éviter H6, H7. Ils avancent pas trop, ils sont bloqués mais le problème, c'est pas tant l'aile roi qu'on tient mais c'est Stelda, roi D2, roi C3, roi B4, roi A5, il va se faire bouffer tous les pions et c'est un peu la cata. Donc il va essayer de défendre, il va jouer sur roi D2 tour D8 échecs, bien évidemment, roi C3, A5, on bloque, B4, Magnus qui veut rentrer, pion prend B4 et ici Magnus ne va pas reprendre du roi, il va prendre du pion, j'ai envie de dire pourquoi pas, s'il prend du roi, sûrement il a peur de se faire mettre le pion A sous pression donc il prend du pion et tour D6 et ici la question c'est est-ce que Magnus Carlsen peut passer parce que si Magnus gagne le pion B5, la partie est terminée. Exactement, mais alors la bonne nouvelle c'est que ce pion B5 cumulé à la tour, ça bloque le roi blanc donc lui, il ne pourra jamais s'approcher. Alors il a essayé de tourner en rond, on a fait des petits coups de tour au long de la colonne D donc là il faut se rendre à l'évidence donc la seule pièce qui pourrait prendre ce pion B ça va être le fou donc il va tenter le coup bientôt. Donc fou D3, roi prend G4 et l'idée ici ce serait de jouer fou prend B5 simplement après fou prend B5 il y a tour B8 admettons que le fou bouge fou E2 échec on va faire fou E2 échec t'as bien raison roi G5 B5 mais il y aurait tour prend B5 fou prend B5 et même si on gagne pas le pion alors on le prendrait même si on a cette position là en gros c'est nul parce que le fou est d'une couleur différente de la case de promotion donc les blancs ne peuvent pas gagner c'est pour ça que Magnus Karsen a carrément abandonné et a laissé la victoire à Alireza qui gagne ce premier mini match mais Alireza donc il fait déjà une performance majuscule mais ce n'est pas terminé Fabien puisqu'il va falloir battre Magnus Karsen une deuxième fois consécutive en match pour avoir la possible pour s'octroyer tout simplement la victoire dans ce tournoi le seul autre homme à avoir réussi cet exploit c'est Maxime va chier la grave il y a huit mois de cela et donc on verra dans la prochaine vidéo si un deuxième français réussit un tel exploit merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la deuxième ciao ciao